Chaque semaine, j'ai la chance de participer au podcast Le Barbu de Ville avec Patrick Beauséjour, qui anime ça depuis longtemps. Il est rendu à son 343e épisode et j'ai la chance, dans ce podcast à On The Road, de le recevoir. On va parler de son podcast, de son livre, de son blog, de ses projets. Et on s'amuse, on parle, on finit ça avec du sport et quelques villes dangereuses aux États-Unis. Bonne écoute. Comme je disais dans la vidéo, je suis avec une légende vivante des Laurentides. Je l'aime bien parce qu'on vient de la même place, parce que moi, je suis originaire de La Fontaine, Saint-Jérôme. Je suis un produit de Saint-Jérôme. Puis, il habite dans ce coin-là, en plus. C'est à Saint-Canut, je pense, hein, Pat? Oui, je suis à Saint-Canut, mais j'ai habité longtemps à La Fontaine. J'ai eu une maison, un condo. J'ai resté à peu près 25 ans dans La Fontaine. Coin de la rue Schultz et tout, là? Oui, René Goupil, oui. Ah, bien oui, OK. Moi, j'étais sur la rue Michel, à La Fontaine. Il y avait un dépanneur. On allait là. C'était mythique. Dépanneur Michel? Ben oui, c'est ça. Ça, c'était mythique, cette place-là. C'était incroyable. Ben oui, il y avait un petit restaurant encore qui est là, là. Oui, il y a des histoires de là. Mon Dieu, j'ai des histoires de là. Et que j'ai eu du fun à Saint-Hippolyte, La Fontaine, Saint-Jérôme, Saint-Antoine. J'avais des amis qui travaillaient. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça et les gens qui écoutent, c'est niché au bout, là. Mais bon, à Saint-Antoine, les Galeries des Laurentides, il y avait au coin de la 148, 158, 158 et le boulevard La Belle, une station service qui ont démoli depuis ce temps-là. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Avec l'autre côté, la vache qui rit ou la... Des histoires, des histoires Saint-Jérôme. Wow! Je m'ennuie des fois de ça. J'ai failli pas faire de podcast avec toi parce que, il y a quelques secondes, je suis en Indiana, puis vous le voyez, je suis dans un poids lourd, donc c'est très pesant, ça freine pas sur un dissous. Et il y a un espèce d'épais en moto d'environ 97 ans qui faisait de la moto qui a vu que deux de ses compatriotes en moto étaient stationnés sur une barre d'autoroute, peut-être en train de faire pipi, fait qu'il s'est dit qu'ils auront peut-être des problèmes. Monsieur en moto a décidé de freiner ça dans la face. Non! Ah! Que j'ai eu peur pour moi, pas pour lui, parce que ça aurait été tant vu pour lui. J'ai eu peur pour moi, en fait. J'ai eu peur pour lui, pour sa vie, là. J'en reviens pas comment que... Les gens qui écoutent, il y a beaucoup de truckers, vous savez de quoi je parle, mais ceux-là qui ont un truck en arrière de deux, ça ne freine pas sur un dissous et je ne conduis pas une Nissan Micra, là. Épouvantable. Épouvantable. Là, je vais le dire, j'ai encore ça sur le cœur. Ben oui. Je t'ai appelé Pat, mais t'as un surnom qui est ton nickname, qui est ton avatar, qui est ton nom de travailleur autonome, d'artiste, qui est le Barbu de Ville. Oui. Tu sévis sur Internet depuis longtemps à faire tes capsules, tes podcasts, tes textes, passer dans des médias mainstream un peu partout pour le Barbu de Ville. Je veux juste savoir, avant qu'on embarque, parce que les gens, ils tombent où, ils disaient le fait, s'ils te voient apparaître sur la page on the road, puis ils savent que t'es un excellent raconteur. Qui est le Barbu de Ville, puis pourquoi le Barbu de Ville? C'est quoi? C'est né de quoi? Et c'est né pourquoi? En fait, moi, je bourlingue dans les blogs et les podcasts depuis 2001. Le podcast existe depuis longtemps aux États-Unis, ici moins. On dirait que c'est nouveau ici, mais en fait, ce n'est pas nouveau. Dans le blog, je bourlingue dans le blog depuis 1999, en fait. J'ai toujours écrit. Mon premier blog s'intitulait Surblogger, pas sur WordPress. Esprit de Bottine. J'ai fait ça pendant longtemps, Esprit de Bottine. Même genre de texte que je fais aujourd'hui, des histoires, des contes, des contes rurals, des contes folkloriques, un peu n'importe quoi, en fait. Ce qui me passe par la tête, n'importe quoi. Puis pourquoi Barbu de Ville? J'ai cherché longtemps ce nom-là. Je me suis appelé Esprit de Bottine. Je me suis appelé l'improbable merveille masquée pour mon amour de la lutte. Oui, l'improbable merveille masquée, mais c'était trop long, là. L'improbable merveille masquée.com. Je me suis cherché quelque chose de catchy. J'ai toujours une barbe. Souvent, le monde m'appelle le barbu. Je disais, Barbu de Ville. C'est juste ça. On s'entend des fois que quand on trouve un pattern, c'est là que ça fonctionne. Oui. Je vais te dire, Barbu de Ville, tout de suite. Oui, je vais t'appeler Pat parce que je te connais, là. Mais Barbu de Ville, c'est... C'est ça, c'est unique. Dans le fond, moi, de ce que je comprends, c'est que tu as l'air d'être un gars qui a tout abandonné. C'est-à-dire que tu as décidé de tout. Tu as décidé de te lancer. Dans le fond, tu as eu le courage de faire ce que des gens voudraient faire dans la vie et qu'ils n'osent pas. C'est-à-dire de te lancer tête première dans la création, tête première dans ton projet. Puis, je pense que j'ai compris que tu travaillais comme boucher à l'époque ou... C'est tout ça que j'ai bien compris. Puis, tu as tout, tout, tout laissé pour embarquer dans ton projet. En fait, oui, j'ai fait de la boucherie pendant longtemps. J'ai travaillé en usine aussi. J'étais chauffeur de lift. J'ai mon coach chez Raymond, là. Puis, bon, à peu près toutes les sortes de lift, je suis capable de conduire ça encore aujourd'hui. Oui, j'ai lâché ça un jour. Mais je ne suis pas sûr que c'est bien brave et bien... Tu sais, je me pose encore la question aujourd'hui, là, qu'est-ce que j'avais dans la tête. Mais là, je suis en train d'écrire une conférence là-dessus, là, d'ailleurs, là, sur mon parcours. OK. Que je vais vendre un peu partout, là, pour le corporatif. Mais je suis en train de faire quelque chose là-dessus, là. Mais je pense que tu l'acceptes quand on dit ça, dans le sens que c'est vrai, là. Tu sais, je veux dire, il faut avoir des couilles d'acier pour vraiment réussir. C'est-à-dire, regarde, t'as envie, tu sais, je veux dire, je suis persuadé comme n'importe qui qui décide de faire ça du jour au lendemain. Écoute, même moi, là, il y a des moments que j'ai le goût des fois de faire « ah, fuck off, là ». Tu sais, là, je suis capable de gagner ma vie puis de gagner des sommes comme j'aurais le goût. Là, tu te dis « pourquoi je fais ça? Dans quel but je fais ça? » Donc, qui, tu sais, mais tu continues puis tu résistes. Puis, tu sais, il faut le faire pareil. Je veux dire, il y en a qui n'ont pas le goût, puis ce n'est pas un défaut non plus. Ça prend vraiment un chapeau pour ça. Surtout quand je le disais à un moment donné, tu as fait au-delà de 300 podcasts. Tu sais, c'est beaucoup. 343. 343, là. Tu sais, c'est énorme, là. Il faut que ça te tente. Ça doit te motiver. Ça doit te passionner, là. Bien, c'est sûr que c'est… Pour moi, c'est sûr que le podcast, c'est super passionnant. Autant que l'écriture, tu sais, autant que les fois que je fais des shows aussi, là, pour moi, c'est… Pour moi, ça va tout ensemble. Ça va dans la création, en fait. J'aime plus dire que je suis créateur que d'autres choses quand on me demande qu'est-ce que je fais. Oui, oui. Parce que ça devient compliqué, là, tu sais. Chronique radio, des fois. Chronique télé. Chronique dans les journaux. Webzine. C'est ça que je me suis rendu compte à force de faire ce que je fais comme créateur. Il faut que tu te diversifies beaucoup, là. Tu sais, tu vas aller faire des « old fest », tu vas aller faire un peu n'importe quoi, mais toutes déjà des choses qui sont connexes à ce que j'aime. Oui. Tu sais, comme quand j'ai fait le « old fest », j'étais content. Ce n'est pas mon milieu pantoute, là. Mais, moi, j'ai eu du plaisir à faire ça. Puis, j'ai trouvé un moyen de rendre ça human avec l'Italien, là, que j'ai rencontré, Frank DePaolo, avec Sam, le gars du bas du fleuve. D'ailleurs, il y avait un gars de Matane avec qui j'ai parlé. Mais il m'a choqué. Lui, il ne me souvient plus de son nom. J'aimerais ça vous dire son nom. Il me dit « reviens dans 15 minutes », il est à partir avec son truc. Il ne faut pas que tu oublies que ces parties de truc, là, pour en avoir vu y avoir été des centaines de fois et d'avoir été moi-même l'artisan de boissons. À un moment donné, on perd en tant que spectateur, là-bas, on est tellement dans l'euphorie qu'on oublie tout ça, là. On est dans le party, là. J'ai déjà été sous, moi, du jeudi au dimanche, là. Ça se peut que c'est un « choke » naturel, là. Oui. Non, c'est pour ça que je n'en fais pas de cas, là. Mais oui, c'est ça. Fait que Barbu de Ville, ça continue. Puis je sais que là, tu donnes des spectacles. T'en as un qui est bientôt à la fabrique culturelle. Bien là, c'est sûr que vous écoutez le podcast. Vous pouvez l'avoir écouté en 2029, comme cette semaine. Mais je veux dire, un spectacle comme tu vas donner prochainement, puis que t'invites les gens à aller, c'est quel genre de spectacle? À quoi qu'on s'attend? Parce que moi, j'imagine que tu racontes des histoires. T'es un peu un Fred Pellerin, mais avec une barbe, pas de lunettes. C'est un peu ça, là. Oui, c'est un peu ça, mon affaire. Bien, c'est pas mal ça, en fait. Mais Fred Pellerin, mais sur le papier sablé, là. Oui, sur le « rough », là. Le « Fred Pellerin » en usine. Oui, des fois vulgaire, pour faire exprès, juste pour rire. Oui. Mais aussi émotif et touchant et songeur, là, tu sais. Oui, oui. Mais c'est un peu ça, mes spectacles, là. Tu sais, c'est... Oui, c'est beaucoup ça, tu sais. Ça s'intitule « Les deux mains dans le folklore », parce que je prends une histoire déjà connue, puis je l'ai refaite à ma façon. Pat Lagacier nous a parlé dans la presse. Il a lu ça. Il a lu ce texte-là. Moi, je l'ai... Mon texte, c'est-à-dire, puis après ça, moi, je le fais en spectacle. Je parle ici du bonhomme setter, que moi, j'appelle le bonhomme setter, puis j'en ai refait une... Je l'ai revisité à ma façon. Il y a des historiens de McGill qui m'ont appelé pour me dire que c'était pas vrai. Puis moi, j'aime ça laisser planer la patente. Puis Pat Lagacier, il se disait... Il disait dans la presse, dans l'article qui écrit sur moi, « Hé, ça, quand ça t'arrive, en tout cas, moi, ça fait que c'est comme un stem pour dire, « Hé, crime, c'est legit ce que tu fais, là. On en parle. » C'est ça. Tu sais, t'es jamais... Tu sais, moi, je dis aujourd'hui que je suis un auteur, mais ça, là, c'est avec les yeux des autres que tu le deviens. Parce qu'il y en a bien du monde qui écrivent chez eux, dans leur maison, puis avant ça, je n'étais pas un auteur, moi. Tu sais, quand j'ai fini deuxième au concours de nouvelles littéraires CBC Radio-Canada avec André Le Géant-Ferré et Fanfan Dédé, c'est un texte, après ça, j'ai considéré que c'est dans les yeux des autres qu'on devient un auteur. Oui, oui. Parce qu'on dit... Oui, c'est pas une question de popularité, là, c'est juste une question d'approbation. Puis quand Pat Lagacé a parlé de mon texte, il dit, il finit en disant, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il dit, dans le fond, on s'en fout. Le texte, il est bon, il m'a fait rêver, il m'a fait voyager. Moi, j'aime ça y croire. Vive le bonhomme, c'est un. Fait que je trouve ça bien, bien cool. C'est très chanceux parce que j'ai parlé à Patrick Lagacé une couple de fois radiophoniquement, mais la seule fois qu'il m'a cité dans un article dans la presse, c'est en 2008, je pense. Toi, c'est de la qualité. Mais moi, aller taper Lady Grippet, Francis Tremblay, Patrick Lagacé, vous allez voir que j'avais fait faire une chanson à Lady Grippet. Complètement absurde. En tout cas, c'est des vieilles histoires, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais c'était hallucinant, cette madame-là. Je travaillais pour la police à l'époque, en 2008, puis j'avais fait chanter une chanson pour toute mon équipe, les patrouilleurs, sergents, puis tout, puis ça m'a mal passé, disons. Mais non, sinon, tu sais-tu quoi, j'ai un livre aussi qui s'appelle « Les cafés ». On continue, mais en même temps, on dit, je vais entendre ça des fois, tu sais, ah oui, tu as des couilles, oui, peut-être, mais en même temps, moi, vraiment, là, puis ce n'est pas de la bullshit, là, c'est, moi, c'est une question de, c'est une question de survivre, vraiment, ce que je fais. J'en ai besoin. C'est là que je suis, moi. Tu sais, peut-être que je vais retourner au 9 à 5 un jour, je ne sais pas c'est quoi l'avenir, tu sais, personne ne peut l'apprédire, toi non plus, moi non plus, même pas Nostradamus, il était à côté de la traque. La vie, c'est fragile, puis on ne sait pas ce qui, puis tu sais, avec le contexte économique, moi, je sens que ça devient très, très compliqué, parce que être un artiste, on fait un métier de luxe. Moi, là, dans les priorités des gens, le barbe de ville, là, il vient loin en tabarnak. Oui, mais c'est correct. Sauf que dans des temps difficiles, Pat, tu es là pour… Oui, 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 ça, tu as raison, c'est vrai, ça, tu as 100 % raison, puis c'est à ça que je m'accroche, c'est juste à ça que je m'accroche. Sinon, si je m'arrête pour y penser, je suis peu de choses à côté de l'Ukraine, puis de la pandémie, puis parce que nous, les créateurs, ça nous affecte, là, parce que nos salles sont bien plus vides. Moi, je vois un Simon Gouache qui vendait des billets à 60 $, qui est rendu qu'il vend ses billets à 28 $ ou 30 $. Si Simon Gouache, qui est quatre fois plus connu que moi, vend ça à ce prix-là, qu'est-ce qui arrive avec moi, là, tu sais? C'est clair, mais en même temps, puis moi, je te dis ça comme, tu sais, je pense que, tu sais, je fais de la création de contenu dans un autre contexte, mais… Ben oui, mais tu en fais aussi, là. Oui, mais ce n'est pas pareil, tu sais, mais moi, moi… C'est pareil, pas pareil, mais c'est pas pareil, mais c'est pareil. Ben moi, si je n'ai pas de créateur de contenu, ben j'ai de la misère à survivre dans mon emploi, parce que moi, j'ai besoin d'écouter des gars comme toi, des filles comme, comme, admettons, ben, je ne sais pas qui, là, je cherche son nom, j'ai oublié, Lisanne Nadeau qui fait des podcasts, ou j'ai besoin des Denis Drolet, j'ai besoin de Filion. Ben oui. J'ai besoin de Mike Ward, j'ai besoin, moi, des Pigbois, des Cideret. En fait, je t'explique mon univers que j'écoute. Tu sais, j'ai tout besoin de vous autres, parce que sinon, moi, j'ai de la misère à fonctionner dans la vie, tu sais. Je n'irais pas écouter Bernard Rhinville, là, tu sais, là. Est-ce que c'est long, le FM? C'est, 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 c'est... Moi, j'ai combattu, j'ai attendu longtemps avant de me convertir totalement à l'écoute de podcasts. J'en parlais sur ton show. Oui. Plus tôt, aujourd'hui, je te parlais de podcasts que j'écoutais, que je découvre tout le temps, tu sais, que j'écoute sur audio de Radio-Canada. J'écoute des histoires incroyables, tu sais. J'écoute des podcasts américains. Dernièrement, sur Spotify, c'est Batman et Topsy. qui est sur Spotify, qui est un... C'est, écoute, un film de Batman en audio qui est incroyable, là, tu sais. C'est vraiment un film incroyable de Batman, mais version audio qui a été faite. C'est fou. « Killer ». Peut-être dans une autre vie, j'ai été un tueur en série, je sais pas. J'aurais le profil, mais ça, c'est incroyable. Écoute... C'est juste que tu t'assumes pas. Non, j'hésite à passer à l'action. C'est du trouble, Pat. Un, il faut que tu ramasses, il faut que tu nettoies. Puis c'est pas comme dans le temps de Colombo. Tu laisses un éclat de postionnage, puis ils te retrouvent. Dans le temps, c'était facile. Là, 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 tu le sais, là, ils vont encore nous traiter de redneck, le monde qui me suive, là. Oui, j'ai tellement du colère dans mon placard, anyway, que j'assume. Fait que, oui, oui, parce que sur le podcast, à Pat, au Barbe de Ville, ils nous appellent les deux rednecks. Mais tant mieux, tant mieux. Si on peut les divertir, moi, je trouve ça bien correct, justement. Je suis content. Je suis content, moi. Justement, si on pourrait peut-être... Bien, pas convaincre, si on peut offrir aux gens la possibilité d'aller t'écouter. Oui, il y a des podcasts qui sortent, des fois, une semaine, deux semaines plus tard. Mais qu'on ait ça, demain matin, direct, qu'on se branche, on va sur ton Patreon. Ton Patreon. Patrion. Ton Patreon. Explique-moi un peu, c'est quoi le Patreon du Barbe de Ville, pour que les gens puissent aller t'encourager comme créateur de contenu. Oui, bien, Patreon, c'est une plateforme pour les créateurs, pour les artistes. Et puis, bien, moi, ça me permet de faire des sous. Puis, ce que je fais sur mon Patreon, je mets tout, tout, tout. Mes textes, la jasette du barbu. Aussitôt que j'ai fini d'enloader la jasette du barbu, je la mets là une minute après, tu sais, j'attends pas. Mes histoires que je fais sur YouTube, les histoires du barbu, je les mets en audio, là, en primeur avant tout. Puis aussi, bien, j'ai mes textes, tous mes textes que je peux faire pour n'importe quelle webzine, Fanadien, Destination Camping Québec, que j'ai pu faire aussi dans les journaux de l'Argenteuil à la Chute. Je les mets tous là. Donc, les gens n'ont pas besoin d'aller fouiller pour avoir mon stock un peu partout. Ils l'ont directement là, tout le temps. Puis ça, les forfaits, c'est à partir de 3 $. Oh oui, c'est rien. Bien oui, c'est clair. Puis sinon, 7, 13, 20. Puis si les gens s'abonnent à l'année, moi, je donne automatiquement un 10 %. Mais le 10 %, ça plique automatiquement. Ça fait que tu n'as pas besoin d'être cassé en tête. Non, exact. Puis ça a de l'allure. Je vais te poser une dernière question avant de te laisser, parce que M. Parbu est très, très chargé. Tu as un amour du sport. Tu as un amour. Moi, je te vois souvent avec ton charret de Gary Carter, qui pour moi était un idole également à l'époque. Tu as un amour du sport. Comment tu t'es senti comme amateur sportif? On va parler d'NHL cette année. T'es-tu senti abandonné? Ou tu as-tu un regain d'espoir? Parce que souvent, je te lis, puis tu as raison sur un paquet de facteurs. Tu sais qu'au début, tu étais super sceptique avec l'arrivée… Le Country Club. Le Country Club. Le Country Club. Mais je pense, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on va parler de sport 30 secondes. Moi, je vois ça positif en ce moment, parce qu'au-delà du Country Club, on dirait qu'il y a vraiment une base solide que moi, je n'ai pas vue depuis peut-être plus de 20 ans que le Canadien. Je ne sais pas si je ne l'ai jamais vue. J'ai l'impression qu'on touche quelque chose avec Garton, Hughes, Maccabée, Saint-Louis. J'ai l'impression qu'on est sur une bonne voie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bien, absolument. Au début, le Country Club, je regardais ça d'une drôle façon. Mais aller voir, aller, Martin, Saint-Louis aussi pendant l'année. Moi, l'année qu'on vient de vivre, on finit dernier. Pour moi, ce n'est pas une année perdue. Au contraire, c'est une année où est-ce qu'on va aller chercher des bons choix de repêchage, puis on fait un reset, puis on avait besoin de faire un reset. Non, là, les complotistes, je ne parle pas d'un reset planétaire. Je parle d'un reset du Canadien de Montréal, puis on avait besoin d'un reset. On est rendu là, on est en plein dedans. Par contre, ce n'est pas terminé, parce que là, on vient de signer Chris Weidman. Ça, ça veut dire qu'on va continuer à perdre. Je n'ai rien contre le gars, mais quand tu es une équipe gagnante, tu n'as pas Chris Weidman comme défenseur dans ton équipe. Non, c'est clair. Mais c'est correct de le signer. C'est un bon gars, c'est un bon vétéran, puis il a fait ce qu'il avait à faire. Mais ça veut dire, ça parle beaucoup. Ça veut dire que ce n'est pas cette année qu'on va aller chercher des agents libres. N'attendez pas à ça, ça n'arrivera pas. Mais là, on va aller chercher Shane Wright, ou Slavovski, ou Logan Cooley. En tout cas, on va avoir un bon premier choix. Et puis, on va avancer là-dedans. Puis l'année prochaine, si on finit l'année dernière, on va avoir une chance à Conor Bedard, Fantelli, Matveille-Mischkov. Pour moi, c'est super positif aussi. C'est que positif. J'étais à Arlington cette semaine, pour moins de Dallas, entre Dallas et Fort Worth. J'ai été voir le stade des Cowboys, plus le stade des Rangers du Texas. Je t'avais envoyé une photo, une vidéo. Mais si je te pose la question, n'importe quel sport, OK? Quel stade, ville, ou endroit tu aimerais vivre une journée, une soirée sportive aux États-Unis, au Canada? Ce serait à quel endroit? Baltimore. les oréoles les oréoles au camyard j'aimerais ça aller au camyard puis après aller au centre-ville manger du kraub oui je te dirais on n'a pas où aller à Baltimore oui c'est ça c'est une très belle place mais là c'est ce qu'on dit mais je l'ai dit on le voit peut-être pas là c'est le bordel parce que je suis en train de déménager de camion mais j'ai un deuxième lit en haut à un moment donné le barbu pourrait aller faire une tournée nord-américaine ça serait cool ça j'ai de l'internet à volonté ici 5G on a l'internet on est sauvé et voilà l'internet sauve le monde praise the lord praise the lord merci Pat d'avoir participé on the road puis j'espère que tu vas revenir merci man tous les détails comment te rejoindre tout va être dans le podcast donc pour aller voir ton patron aller encourager un créateur de contenu sur la coche merci Pat merci man